... Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du journaux d'avis que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. ... Le candidat Vital Kamere a obtenu 183 voix. 15 ans après qu'il a été obligé de démissionner au perchoir de l'Assemblée nationale, l'honorable docteur Vital Kamere va revenir encore à la tête de la Chambre basse du Parlement grâce aux primaires organisées par le Présidium des Lignons Sacrées ce mardi 23 avril 2024. Trois candidats ont compétit à cette élection, dont Christophe Mbosongkodia, Modest Batloukwebo et Vital Kamere. Les députés nationaux de Lignons Sacrées ont fait confiance à celui qu'on appelle les pacificateurs avec 183 voix sur 372 votants. Mbosongkodia a obtenu 133 voix et Batloukwebo, 69 voix. Au sortir de ses primaires organisées pour la première fois en République démocratique du Congo, le candidat unique de Lignons Sacrées révèle qu'il était déjà choisi par les chefs de l'État comme le seul candidat de Lignons Sacrées. Je n'avais jamais demandé d'être candidat président de l'Assemblée nationale. J'étais en réalité le choix du président de la République depuis plus de deux mois. Les autres sont venus exprimer. J'ai accepté et nous tous nous avons accepté sportivement de nous livrer à ces primaires. Ça fait rehausser la démocratie en répit démocratique du Congo. Ce n'est pas facile. Le Kerba, la Chama de là-bas. Quand on commence à citer le nom, Kamere Mbosobati, Kamere Mbosobati, ce n'est pas facile. Mais nous sommes des politiciens. Nous savons que des sommes, des échecs, toujours, on arrive à la réussite. Mitran avait fait 21 ans avant d'accéder à la présidence de la République. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, félicitations. Mes respects, et merci pour tout. Merci, merci pour tout. Je lue, c'était un grand jour. Félicitations. L'Ou-T-Ri-T-Ri. Après avoir été élu candidat unique de Lignons Sacrées de la Nation, au terme des primaires tenues le mardi 23 avril, l'honorable Vital Kamere a été reçu tard dans la soirée par le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchulombo, à la Cité de l'Union africaine, où le chef de l'État lui a félicité. À la demande du Président de la République, parce que nous étions trois candidats, et le Président a voulu qu'on applique la démocratie, parce qu'il ne voulait pas avoir de préférences pour l'un ou l'autre candidat. Je dois d'abord rendre les grâces à Dieu qui a fait que cet événement puisse avoir eu lieu. Remercier le Président de la République pour la confiance qu'il m'a toujours faite. Et j'ai réitéré ici cette confiance auprès de la Haute Autorité de Lignons Sacrées. Je voudrais aussi féliciter les organisateurs, c'est-à-dire le Présidium, aujourd'hui présidé par l'honorable Augustin Kabouya, président Aïe de l'UDPES. Remercier le Président Bosso et le Président Bahati qui étaient dans la course avec moi. Nous avons gagné ensemble parce que nous avions pris l'engagement devant le Président de la République de mener un combat loyal, démocratique, et que ce combat ne laisse pas des séquelles, que ce combat ne nous divise pas, que ce combat se fasse dans la loyauté, et que bien au contraire, que celui qui gagne puisse avoir un regard tout à fait particulier envers et respectué envers ceux qui ont perdu, et que ceux qui ont perdu comprennent qu'ils n'ont pas été frustrés, mais c'était la volonté de la classe politique de la majorité. Presque 100 jours après le début de son deuxième mandat, Félix Tshisekedi pose le geste. La portée est grande et la symbolique forte. Une première pierre lançant du coup les travaux de construction et modernisation de l'hôpital général de référence de Kitambo. En première ligne pour faire sortir de terre un nouveau bâtiment en faveur de cette institution hospitalière, vieille de 70 ans, les bâtisseurs du service national. Un modèle de réinsertion, résocialisation de ces ex-jeunes délinquants, salués par le président Tshisekedi. Derrière l'infrastructure, ce sont des milliers de femmes qui pourront accoucher et d'enfants qui viendront au monde dans un environnement sain. Des médecins, infirmiers et administratifs qui travailleront dans des conditions adéquates. Bref, la matérialisation d'une vision, celle de la maternité gratuite, via la couverture de santé universelle. Le lancement des travaux de modernisation de la maternité de Kitambo s'inscrit dans la ligne droite de votre vision de faire du service national et de bras séculiers dans la mise en oeuvre de votre politique de couverture de santé universelle de manière générale, mais surtout des seules de la gratuité de maternité en particulier. La présence à cette cérémonie de votre suprême autorité est une preuve de plus de votre préoccupation disociale des Congolais, surtout des conditions de la femme congolais en face d'accouchement. La femme congolaise ne manquera de vous exprimer sa gratitude et vous en restera à jamais reconnaissant. Le service national, maître d'ouvrage de ses travaux, en estime locaux à plus de 7 millions de dollars américains et la jurée à 24 mois. L'avenue Ngouma, principale artère qui relie le centre-ville au quartier résidentiel de l'ouest de la capitale, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Fermé à la circulation depuis le début de l'année, non loin du carréfour Kitambo Magasin pour réhabilitation, cette route est loin d'être réparée. Le calvaire des automobilistes a affecté le premier citoyen du pays qui a décidé de vivre lui-même cette situation et prendre des mesures qui s'imposent. Le chef de l'État, Félix Sontantiseke de Tchilombo, s'est rendu compte de la lenteur des travaux et de la mauvaise qualité des travaux d'aménagement des trottoirs pour piétons et autres caniveaux. Le président de la République a interpellé les entrepreneurs et instruit les équipes de l'OVD à faire diligence pour soulager la peine des populations des quartiers de l'ouest de la capitale. De Kitambo Magasin au Palais de Marbre, le chef de l'État a expérimenté la peine des conducteurs contraints à fréquenter les nids de poules aggravés par des travaux mal réalisés. Les travaux débutés avec trombe se sont estompés au fil du temps et l'entreprise ayant gagné ce marché de l'hôtel de ville a disparu. Comme si cela ne suffisait pas, les entrepreneurs ont fermé les autres voies de ses cours pour contraindre tout le monde à emprunter le bouchon de Ngouma. Les conséquences de cette situation sont très nombreuses. Carambolage de véhicules et mototaxis, énervement, stress et surtout le retard. Le cas de l'avenue Ngouma est symptomatique d'une situation assez généralisée dans la capitale. Ça eut là, des chantiers routiers ont été ouverts dans la précipitation mais les travaux tardent à avancer. Avec cette visite du chef de l'État, les quinois des quartiers Mamamouboutou, UPN, Delvaux et Makampane attendent un signal fort de la part des personnes engagées à refaire ce route. Entre temps, la situation est devenue inténable. En marge du forum des ministres de la justice des États africains de l'Atlantique tenus du 22 au 23 avril 2024 à Rabat, au Maroc, la ministre d'État, ministre de la justice et garde de Soros Moutoumoukissé a eu un tête-à-tête avec son homologue ministre de la justice du Royaume des Maroc, Abdelatif Wabi, dans les salons VIP de l'hôtel Coran de Rabat, Arzana. Leur entrevue a tourné autour de trois points à savoir le renforcement des capacités des experts des services pénitentiaires de la République démocratique du Congo en prévision de la migration de ces services vers une direction générale, échange d'expérience en matière de réformes législatives, soutien de la RDC en matière de digitalisation et numérisation de son système judiciaire. S'agissant du premier point, la ministre d'État, ministre de la justice, a exprimé le vœu de voir les experts pénitentiaires de son ministère bénéficier de renforcement des capacités en termes de formation et stages professionnels pour leur permettre d'élargir leurs connaissances et expériences dans la perspective de la création prochaine d'une direction générale des services pénitentiaires consacrée par la loi de juin 2023 fixant les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire en République démocratique du Congo. À ces sujets, le ministre de la justice du Royaume du Maroc y a accordé une suite favorable. Il a demandé à son homologue congolais de lui faire parvenir la demande pour lui permettre de disponibiliser les titres de voyage au profit de ses experts qui pourront passer une ou deux semaines à Rabat en vue de la formation et stage professionnel en matière pénitentiaire. Concernant l'échange d'expériences en matière des réformes législatives, le ministre de la justice du Royaume du Maroc a informé son homologue congolais du processus des réformes législatives du code pénal et du code marocain qui intègre les crimes divers, notamment les mariages des enfants à l'âge mineur. Il a promis d'inviter la RDC au forum marocain sur les lois, notamment à la convention pénale qui aura lieu au mois de juin pour échanger sur les réformes pénales et à l'ouverture de l'Institut des avocats chargés de former les avocats où la RDC pourrait envoyer quelques avocats pour échanger l'expérience et les bonnes pratiques. Sur ce, les deux ministres sont convenus de garder les contacts pour affiner le partenariat entre leurs ministères. Face à l'impératif de la ratification du protocole de l'OMS contre le commerce illicite du tabac en République démocratique du Congo, le bureau des liaisons avec le Parlement de la Cinco Belpe Cinco a organisé ce mercredi 24 avril 2024 à Kinshasa au centre interdiosazan une réunion consultative multi-acteurs sur la taxation du tabac en Afrique et c'est en vue des biens ficellés les arguments pour la poursuite du plaidoyer fiscal anti-tabac en République démocratique du Congo avec la nouvelle législature. Participant en cette réunion des réflexions APNIFT RDC le point focal anti-tabac au gouvernement de la RDC le directeur national du programme national de lutte contre les toxicomanies et les substances toxiques du ministère de la Santé PNLCT le point focal du réseau parlementaire contre les tabagismes toxicomanies malaria tuberculose et VIH SIDA le colonel responsable national adjoint de la police des frontières le colonel responsable adjoint anti-stipéfiants le directeur de la coordination nationale de la police judiciaire le ministère de l'économie la CNRF ainsi que la société civile lutte contre le commerce illicite du tabac en RDC il y a encore des défis à relever reconnaissent le directeur du PNLCT le premier défi c'est ratifier d'abord le protocole pour éliminer le commerce illicite nous avons neuf frontières si nous n'arrivons pas à ratifier les produits d'autres pays vont commencer à passer chez nous comme passoire et là la contrebande va se comporter en bonne santé le deuxième défi c'est le défi lié à l'augmentation des taxes et on rétrocède au niveau du gouvernement ou au niveau du secteur de la santé pour mieux lutter contre et le troisième défi qui est très important c'est de sensibiliser vous savez il faut communiquer pour changer le comportement et le bureau dit liaison avec le parlement de la 5 au belpe 5 compte mener les plaidoyer jusqu'à obtenir des honorables députés les résultats afin d'épargner la population au méfait du tabac maître Jean-Paul Moulianga directeur du belpe 5 et coordonnateur du projet on n'a pas encore atteint notre objectif l'un des objectifs était de parvenir à la ratification du protocole qui vise la réduction ou la suppression des commerces illicites du tabac à la faveur de la nouvelle législature avec le nouveau parlement qu'on va avoir nous espérons relancer les choses nous devons préparer ces plaidoyers justement par des arguments et ces arguments ne sortent pas d'une seule tête on dit qu'il n'y a plus de sagesse dans plusieurs têtes réunies c'est pourquoi nous continuerons jusqu'à la fin du projet à ce genre de concertation on espère qu'avec le nouveau bureau de l'Assemblée nationale va faciliter l'adoption des lois qui sont favorables à la population et aussi des contrôles parlementaires pour sanctionner les mauvais gestionnaires des fonds publics C'est dans les quatre du plaidoyer fiscal sur les tabacs en Afrique phase 2 projet financé par Taxe Justice Network que cette réunion des réflexions est rendue possible par les belles peines Saint-Cos C'était dans la salle des conférences de la cathédrale centenaire protestant le samedi 20 avril 2024 que les conseils nationals des biologistes médicaux et techniciens des laboratoires ville de Kinshasa CNBM en sigle a célébré la journée internationale de la biologie technique couplée avec la prestation des serments des nouveaux membres de cette structure sous le thème apport du laboratoire des biologies médicales dans les programmes couverture santé universelle en République démocratique du Congo tout a commencé par les discours du président national du CNBM ici représenté par son vice-président suivi du mot de bienvenue de la présidente provinciale du CNBM ville de Kinshasa avant de donner la parole aux éminents intervenants entre autres le directeur Justin Cuse et madame Claudine Bousset dans le cadre de la session scientifique afin de conscientiser les nouveaux membres de cette corporation Le moment tant entendu est arrivé où près de 180 membres de cette corporation ont prêté serment devant les invités les bureaux du CNBM et leurs familles Je m'engage à me consacrer à l'application des sciences des laboratoires cliniques au profit de l'humanité à mettre mes compétences à la disposition des professionnels à respecter la plus stricte confidentialité concernant les grands éléments sur les patients et les résultats d'un pays Et c'est le vice-président du CNBM représentant du président national qui a pris acte de leur serment Au nom du président national du CNBM REC et au mien propre je prends acte de votre serment et je vous souhaite plein de succès à votre carrière professionnelle tout en vous exhortant de participer hâtivement aux activités du CNBM Merci Pélagie Kounga présidente provincial du CNBM Kinshasa a interpellé les assermentés à bien faire leur travail Les techniciens des laboratoires surtout ceux qui viennent de péter serment nous les interpellons encore une fois ils doivent apprendre à toujours lire se mettre à la page avec la science qui évolue tous les jours qu'ils ne restent pas stagnants qu'ils ne restent pas dans l'archaïque tel qu'ils ont appris à des universités ou istem ils restent là ils ne lisent pas ils doivent lire tous les jours parce qu'il y a des découvertes ceci leur permettra de toujours agir en fonction du temps qui court avec la modernité nous avons pensé parler de la couverture santé universelle parce que c'est le programme actuel du chef de l'état et comme vous le savez dans tous les domaines de la médecine les laboratoires médicaux jouent un rôle très important et nous on voulait épingler le nôtre par rapport au programme de couverture universelle qui est d'abord puisqu'il a focalisé sur la maternité et nous voulions bien démontrer combien nous agissons pour faire réaliser ce programme Notons que chaque assermenté a reçu à chacun une attestation auprès du vice-président du CNBM pour bien clôturer la journée En marge de la rencontre de la demi-finale retour de la ligue des champions de la CAF entre le TP Mazembe de Lubumbashi et Al-Ali d'Egypte au Caire les sélectionnaires de Léopard Sébastien Desabres séjournent déjà en Egypte objectif superviser le match du TP Mazembe mais aussi la formation des pyramides FC ou Evoli Justo Maële Déjà la demi-finale de la ligue des champions match-retour à la Ligue TP Mazembe c'est important que je puisse suivre et voir les joueurs du TP Mazembe c'est important on les connait on les voit au pays mais c'est aussi important de les voir en situation comme ça de pression forte ce qu'on peut retrouver aussi des fois en équipe nationale et puis la seconde c'est hier j'étais au match de pyramide pour suivre également Fiston Maële pour Sébastien Desabres le match de TP Mazembe de ce vendredi 26 avril 2024 est très capital là forcément ce sont des matchs importants important demain parce que derrière il y a une finale il y a une potentielle également qualification à une coupe de monde des clubs donc que ça soit pour le TP Mazembe mais pour tout le Congo et notamment le football au Congo c'est important que ça soit l'équipe nationale que ça soit les clubs du pays à le plus loin possible pour faire rayonner le drapeau du Congo en ce qui concerne les nouvelles des léopards masculins Sébastien Desabres répond en ces termes on est orienté vers le stage du mois de juin où on prendra les joueurs un petit peu plus tôt que les dates FIFA parce que c'est des fins de saison donc on commencera le 29 mai en stage préparatoire pour affronter effectivement comme vous avez dit le Sénégal dans un premier temps mais également le Togo qui sont deux matchs qualificatifs pour la coupe du monde Après le CAIR le sélectionnaire des léopards poursuivra sa mission d'itinérance et de supervision pour les comptes de la team nationale dans d'autres lieux Fin de cette session d'informations rétrospectives de la semaine 10 jours de la ville Merci de nous avoir suivis et déjà nous vous disons bon début de la semaine